Bien, mesdames et messieurs, je déclare cette séance un petit peu particulière ouverte en vous souhaitant la bienvenue dans la joie et la bonne humeur que je suis très honoré et très heureux de présider. Donc je vais d'abord procéder à l'appel des conseillers. Donc M. Postal, une chance. Mme Weber, M. Frelichère, Mme Nalepa, M. Boulay. Oui, donc en premier lieu, évidemment, je souhaiterais qu'on tienne une minute de silence afin d'honorer la mémoire de Philippe Gébus qui nous a quittés il y a quelque temps. Je me suis déjà exprimé sur Philippe. Donc je garde un souvenir profondément amical. Je garde aussi le souvenir d'un homme qui a su à un moment avoir beaucoup de courage au sein de cette assemblée. Pour le reste, ce qui me reste, je vous le dis, c'est son sourire, c'est tout le travail qu'on a fait ensemble, c'est tout le travail qu'on a fait notamment dans les finances ensemble. C'était vraiment un homme de qualité, qui était intelligent, qui a beaucoup apporté à cette commune. Voilà. Donc j'ai été très triste d'apprendre sa disparition. On avait eu l'occasion de se voir encore peu de temps avant, lors d'une réunion de l'équipe d'Olivier. Il était en face de moi. Donc je me souviens très très bien de son visage ce soir-là. Voilà. Donc je vous propose qu'on fasse une mise de silence. Donc à la suite des élections municipales du dimanche 15 mars 2020, il est donné communication à l'Assemblée des résultats issus de ce scrutin, à savoir nombre d'électeurs inscrits, 5013, nombre de votants, 1647, nombre de bulletins blancs, 26, nombre de bulletins et enveloppes nuls, 23, nombre de suffrages exprimés, 1598. Donc ont obtenu la liste Toujours Ensemble pour Terreville, 1002 voix, soit 24 sièges, la liste Un Nouveau Souffle pour Terreville, 596 voix, soit 5 sièges. Il est prévu que je prenne la parole. Je vous rassure. J'estime avoir largement eu le temps de m'exprimer l'année dernière au vœu, cette année au vœu et en d'autres occasions. Donc je vais simplement réitérer en deux mots ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire. C'est que j'ai eu un immense bonheur d'être à la tête de cette ville pendant toutes ces années. Je crois que je peux, là je veux dire je, être fier du travail que j'ai fait, puisque toutes les promesses que j'ai faites ont été tenues. Je tiens à vous dire aussi, mais ce n'est pas l'objet de cette séance, que notamment ces dix dernières années, j'ai subi systématiquement des attaques assez dégueulasses, on va dire les mots comme ça, et ça je réglerai mes affaires dans les jours à venir. Ce n'est pas l'objet. Et ce ne sera pas pour terminer. Sur ce, je suis très fier du travail que j'ai accompli. Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont accompagné, y compris les membres de l'opposition qui ont eu un rôle important, parfois stimulant. J'ai une pensée évidemment profondément affectueuse pour les collaborateurs de l'ensemble de la mairie. Je ne parle pas spécialement de mes proches collaborateurs, parce qu'ils m'ont porté pendant toutes ces années. On aura vécu une très très grande aventure et une très grande aventure humaine. Aujourd'hui encore, avec les agents des services techniques qui m'aidaient à déménager les derniers cartons de mon bureau, j'avais beaucoup de plaisir. Je ressentais ce lien, ce lien humain. Je n'étais déjà plus le maire, donc c'était une autre forme de relation qui se dessinait. Je leur ai déjà formulé la demande de bien vouloir envisager de me rendre membre honoraire de l'amicale du personnel, ce qui me permettra de venir au barbecue. Donc l'appel a été déjà lancé. Voilà. Ça a été vraiment une grande grande joie. J'ai dit lors du confinement et des quelques vidéos qu'on faisait que je suis rentré dans un certain état dans cette mairie et j'en sors, je considère, en homme augmenté. J'ai énormément appris. Ça a été une expérience extrêmement difficile, mais d'une extraordinaire richesse. Et évidemment, ces 20 années sont très étroitement liées à ma vie hâtive et personnelle. Voilà. Donc je suis d'autant plus ému. Je n'ai aucune tristesse, aucune mélancolie. La vie est ainsi faite. Parfois, les pages doivent se tourner. Lors des derniers voeux, j'avais chanté « Le premier jour du reste de ta vie ». Alors ça, ce n'était pas pour moi. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. Je peux vous dire effectivement, et vous le comprendrez dans les semaines et les mois à venir, qu'aujourd'hui, ce lundi, est vraiment le premier jour du reste de ma vie. Vous savez que j'aime toujours les messages subdiminaux. Donc laissez les événements se dérouler et vous verrez. Je ne parle pas spécialement de politique. Je le dis par rapport aux journalistes qui sont présents, mais qui ne nous ont pas très bien traités ces derniers temps. On va savoir pourquoi. Pour finir, je voudrais évidemment avoir un message de profonde sympathie et d'affection pour Olivier Postal. Je suis évidemment extrêmement heureux que... Peut-être. Peut-être. Parce qu'à Terre-Ville, il y a souvent des poutches, Olivier. Donc ça peut encore arriver. Je ne sais pas. Ça aura peut-être une surprise. Je suis particulièrement heureux, évidemment, qu'Olivier, avec vous tous, continue le travail qui a été fait. Comme je l'ai dit, ce sera autre chose. C'est aussi pour ça que j'avais pris cette décision. Je pense qu'il était temps qu'il se passe autre chose. Quelque chose, évidemment, dont j'espère qu'il y aura une part de continuité, ne serait-ce que pour préserver ce qui a été fait. Mais donc j'espère que ce sera différent. Je suis sûr que ce sera différent parce que Olivier, avec une équipe aussi qui est à la fois la même et renouvelée, a sa personnalité, a ses projets, est différent de moi. Et je sais qu'il apportera énormément à cette commune qui a un grand avenir devant elle. Je pense que le message que je voudrais délivrer à un public qui n'est pas là, puisque la séance est à huis clos, c'est vraiment un message de confiance et de bonheur pour les années à venir intervient. Ça, je n'ai aucun doute. Et c'est notamment les qualités humaines d'Olivier qui m'ont beaucoup joué dans ce cadre-là. La technique, c'est une chose, mais l'attention profonde que l'on peut porter en tant qu'homme femme est déterminante dans ce qui se passe dans nos vies, même si parfois les choses mettent un peu de temps. Le tout, c'est d'être déterminé et patient et constant. Olivier et moi, on aura travaillé de longues années ensemble, vécu de grandes heures. Et je tiens à vous dire qu'en toutes circonstances, Olivier aura agi comme son rôle de lui imposé, son rôle d'agent. Mais en toutes circonstances, il aura dit toujours ce qu'il avait à me dire quand nous n'étions pas d'accord. C'est aussi pour ça qu'il y a entre lui et moi une relation de confiance profonde et aussi une relation d'amitié. Ce ne sont pas des mots. Ceci étant dit, comme je vous le disais, le premier jour du reste de ma vie, je vais attendre quelque peu pour pouvoir remettre l'écharpe à Olivier. Et en attendant, Denise. Denise, je suis gênée, mais je crois que tu es la noyenne. Ce qui ne se voit pas, je te précise. Donc, il m'appartient de désigner le doyen de la séance, à savoir Mme Denise Wagner. Donc, désormais, tu vas présider la séance jusqu'à ce que le maire soit élu. Et donc, tu as la parole, notamment pour faire la lecture des textes réglementaires. Merci beaucoup à tous, vraiment, du fond du cœur. J'ai beaucoup de bonheur ce soir et j'aurai beaucoup de bonheur à regarder ce que vous allez faire dans les années à venir. Voilà. Merci. Il revient à la noyenne de la nouvelle assemblée de présider le conseil municipal nouvellement installé par le maire sortant, en vue de procéder à un acte important, celui de la désignation du premier magistrat de la commune, à savoir le maire. Pour ce faire, la loi nous oblige à constituer un bureau composé de Mme Marjorie Stein, secrétaire, et de trois insesseurs désignés par le conseil municipal. Je demande à Mme Marjorie Stein de bien vouloir prendre place au bureau électoral. Je vous propose de désigner pour compléter le bureau électoral, Mme Marie-Christine Potier, M. Benoît Sciat, M. Gilbert Angèle. Maintenant, nous pouvons procéder à l'élection de notre nouveau maire. Y a-t-il des candidatures ? Oui, Mme Adoyane, je suis candidat. Au nom de la liste Toujours Ensemble pour Terville, M. Olivier Postal propose sa candidature. M. Mefta Abel, Mme Wittmann-Claire, M. Postal. M. Postal. Le déploiement du vote a donné les résultats ci-après. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote. Nombre de votants. Enveloppe déposée. 29. Nombre de suffrages déclarés. Nul par le bureau. Article 5 du Conseil électoral. Nombre de suffrages exprimés. 24. Majorité absolue. 13. Quant obtenu, M. Postal. 24. M. Olivier Postal, ayant obtenu la majorité absolue, est élu maire de Terville. Merci. Applaudissements. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi d'abord de vous remercier pour la confiance que vous me témoignez en mélisant à cette fonction. Je suis extrêmement heureux, honoré et ému de pouvoir œuvrer désormais comme maire au service de la Commune. J'avoue ici ne m'être jamais imaginé un tel destin dans cette ville qui m'a déjà beaucoup donné. Et je tiens à commencer mon allocution par quelques remerciements. Tout d'abord, un grand merci aux tervilloises et aux tervillois qui nous ont accordé leur confiance et ont souhaité me donner l'immense honneur de vivre le mandat le plus apprécié des Français. Évidemment, j'ai une pensée émue pour Patrick Luxembourget avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant près de dix ans. Ces années furent les plus exaltantes de ma carrière professionnelle. Tout le monde sait que les liens qui nous unissent vont bien plus loin que celles d'un maire et d'un collaborateur. Il aime à dire que notre relation ne s'establissait pas sur ses bases hiérarchiques classiques, mais que nous travaillions en collaboration, chacun dans son domaine de compétences. Nous sommes deux hommes extrêmement différents dans nos approches, nos façons de faire, notre façon de vivre même. Mais nous avons en commun un socle de valeurs, un immense respect l'un pour l'autre et pour l'être humain, dans sa diversité et sa complexité, et une volonté permanente de faire de notre mieux dans tout ce que nous entreprenons. Sa créativité, sa pugnacité et son humanité sont des qualités exceptionnelles qu'il a totalement consacrées à son objectif, à savoir sortir Terbile des méandres financiers dans lesquels il a été plongé. Il a réussi cet exploit et restera aux yeux des tervillois un grand-mère, un très grand-mère. A titre plus personnel, je suis heureux de le compter parmi mes amis, et lui comme moi, savons pouvoir nous appuyer l'un sur l'autre. Je voudrais également profiter de ce moment solennel pour vous remercier tous chaleureusement. Votre engagement au service de notre collectivité est un acte fort. Il prend du temps et de l'énergie, il est exigeant. Pour moi, comme pour beaucoup de nos concitoyens, cet engagement vous honore. Je souhaite également saluer celles et ceux qui ne sont pas repartis à nos côtés, tant dans les rangs de la majorité que dans ceux de l'opposition. Je les remercie pour tout le travail accompli lors du dernier mandat. Il fut très riche en essais transformés, et il est important de souligner que chacun, dans ses propres compétences, ses propres convictions, et la force de son engagement, a permis collectivement d'obtenir des résultats reconnus de tous. J'ai passé de très heureuses années comme directeur général des services aux côtés de l'ensemble des agents municipaux qui m'ont quotidiennement épatés par leur engagement fort pour le service public, par leurs ressources et leur créativité. Ils l'ont une nouvelle fois démontré au cours de la crise sanitaire que nous traversons en ce début de mandat. Le travail accompli par l'équipe dirigée désormais par David Boyer a été, dès mi-mars, et l'est toujours aujourd'hui en tout point remarquable. J'y associe également les membres et le personnel du CCAS qui répondent toujours présents avec beaucoup d'humilité et d'engagement. Qu'il s'agisse de la gestion quotidienne de la cellule de crise et de l'écoute permanente des problèmes qu'ont pu rencontrer nos administrés. La distribution des kits de déconfinement et des masques qui se poursuivra, comme vous le savez, dès demain matin. Le suivi et la distribution des documents pédagogiques aux élèves de nos écoles. La prise en charge des enfants, des personnels mobilisés. La réouverture progressive des structures scolaires. La mise en place de nouveaux services à la population, notamment le ramassage des déchets verts. La prise en charge également des habitants les plus fragiles par la livraison de courses, de médicaments, de masques. Mesdames et Messieurs les agents, vous avez montré beaucoup de talent et de courage pour faciliter la vie des tervillois. Vous avez une nouvelle fois illustré les qualités du service public à la terre villoise. Au nom de tous, je vous en remercie. Je pense qu'on peut même les applaudir. Bien évidemment, nous n'étions pas seuls au front pour reprendre la rhétorique guerrière du chef de l'État. Loin de là. Et je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance aux tervilloises et aux tervillois, mobilisés professionnellement, personnels de santé, policiers, aides à domicile, agents qui travaillent en EHPAD, qui, dès la première heure, ont fait preuve d'un rare dévouement au service de tous, souvent au détriment de leur propre famille et parfois même de leur santé. A l'équipe des soignants de l'EHPAD des Tilleuls, qui a géré la situation avec beaucoup de responsabilités et de professionnalisme. Si jusqu'ici, le Covid-19 n'est pas entré dans les murs de la maison de retraite, nous le devons à l'exceptionnelle mobilisation du personnel et de sa directrice. Aux directeurs et professeurs des écoles de Terreville, qui sont restés et restent mobilisés dans le suivi pédagogique de leurs élèves. La prise en charge des enfants, des personnels engagés dans la lutte contre le Covid-19 et la mise en place du plan sanitaire pour la réouverture progressive des écoles. A toute l'équipe de la TEJ, conseil d'administration et l'ensemble du personnel, pour leur exceptionnelle réactivité et implication. Cette structure et son directeur en particulier a démontré une nouvelle fois ses qualités humaines et techniques et sa capacité à s'inscrire rapidement et efficacement dans un dispositif collectif permanent. Pour conclure, je souhaite remercier nos associations qui ont poursuivi leurs actions auprès de leurs adhérents en faisant preuve d'une rare inventivité. Les commerçants et notamment les restaurateurs qui ont organisé des actions de solidarité envers les plus fragiles. Et enfin, toutes celles et ceux qui, individuellement, ont participé bénévolement à toutes les actions mises en œuvre. Terreville a une nouvelle fois démontré par les actes qu'elle s'est relevée les défis de manière extrêmement solidaire, efficace et réactive. Un grand merci à tous. La pandémie de Covid-19, inédite, a surpris tout le monde. Les pouvoirs publics, en premier lieu. Personne ne sait exactement ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Pour l'instant, on navigue à vue. Quoi qu'il en soit, cette crise sanitaire laissera des traces indélibiles dans notre société et aura des effets profonds et durables sur notre façon de vivre, sur notre façon de travailler et plus généralement sur nos habitudes de vie, de consommer, d'appréhender nos rapports aux autres. Cette crise a eu et a toujours des conséquences dramatiques pour nombre de Français. Elle a mis en évidence les difficultés de notre système de santé, les carences et les dysfonctionnements de l'organisation administrative de notre pays, les difficultés sociales que rencontrent nombre de nos concitoyens. Dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie politique, nous nous devons de tirer les leçons des épreuves que nous traversons afin d'en retenir le meilleur. Il semble évident aujourd'hui de devoir changer nos modes de fonctionnement et de bouger le curseur dans de nombre de domaines. Tous ces défis, nous ne pourrons les surmonter qu'en nous serrant les coudes, qu'en faisant preuve de solidarité, d'écoute et de considération les uns envers les autres. Personnellement, peut-être parce que je suis de naturel particulièrement positif, et fort de ce que j'ai vu depuis le début de cette crise, je suis persuadé que nous saurons relever les défis un à un et que nous nous en sortirons collectivement grandis. Le collectif a toujours été à la base de mon action. Tous les niveaux sans exception sont importants dans la réussite d'un projet, de sa conception, sa planification, jusqu'à son aboutissement. Je ne changerai pas de méthode. D'ailleurs, on ne change pas vraiment sa nature. Jamais. Le collectif est partie de mon ADN. C'est donc tous ensemble, en équipe, que nous allons poursuivre notre travail au service de la ville et de ses administrés. D'importants chantiers nous attendent. Terreville est redressée, les bases sont saines. Sous l'impulsion de Patrick, nous avons fait nos preuves sur le plan de la gestion financière. Nous continuerons sur cette voie de responsabilité. L'un des premiers chantiers auxquels nous nous attèlerons est celui de la santé. L'ouverture du cabinet médical, mis en œuvre en collaboration avec Médard 57, doit absolument ouvrir ses portes aux Terre-Villois dans les meilleurs délais. Maintenant qu'il est clair aux yeux des autorités que la santé de nos concitoyens est la priorité absolue, j'espère et je ferai tout pour que ce dossier aboutisse rapidement. Ce n'est naturellement qu'un premier pas. Nous poursuivrons nos efforts pour attirer des professionnels de santé en leur offrant des conditions d'installation optimales. Dans ce cadre, je peux d'ores et déjà vous annoncer l'installation prochaine sur le banc de Terreville du plus gros cabinet d'ophtalmologie de la région thionvilloise. Il devrait s'accompagner de l'arrivée de plusieurs autres spécialistes. Nous voulons une commune toujours plus solidaire et animée, enfin animée, dès que les effets de la crise sanitaire auront disparu, bien sûr. La solidarité sera au cœur de notre action. La relation entre la municipalité et les Terre-Villois s'est incontestablement resserrée pendant la période de confinement. Nous ferons tout pour maintenir et renforcer encore ce lien fort et permanent, et ceci dans tous les domaines relevant de notre compétence. Bien sûr, les enfants et les écoles sont et resteront une de nos grandes priorités. Pendant cette crise sanitaire, nous nous sommes considérablement rapprochés de l'inspection académique et du DAZEN. Sur ces bases nouvelles, nous continuerons à travailler ensemble pour mener à bien les projets d'agrandissement et de modernisation de nos écoles. Un autre chantier emblématique de notre programme est la création d'un restaurant scolaire qui proposera des menus basés sur des produits locaux et éco-responsables. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et il est clair qu'il correspond parfaitement aux attentes des femmes intervilloises. Je mettrai tout en œuvre pour le faire aboutir dans les meilleures conditions. Par ailleurs, nous allons, comme nous nous y sommes engagés, mettre l'accent sur les questions touchant à l'environnement. Nous vivons, certes, dans un secteur urbain fortement contraint. Néanmoins, nous veillerons à ce que le développement de Terreville se réalise toujours selon des normes environnementales strictes, normes que nous renforcerons encore. Nous créerons des vergers urbains d'essence locale qui seront à la disposition de tous. Enfin, les parcs urbains seront bien évidemment préservés, mais bien au-delà, seront agrandis et restructurés de manière à les rendre attractifs pour les activités familiales et sportives des tervillois. Concernant les chantiers de sécurisation de Terreville, essentiels dans ce mandat, nous poursuivrons celui de la traversée de la commune. Il y a quelques semaines, a commencé la réalisation du carrefour des rues du Séligué, du Cimetière, du Marché et de Verdun et la création du giratoire rue de Verdun à l'intersection des rues Beltoise et Lyoté, ce qui formalisera définitivement l'entrée de la zone d'activité et sécurisera la rue Lyoté. Nous procéderons à la fermeture de la rue du Séligué dès que la sortie d'autoroute sur le Pâtre sera réalisée, vraisemblablement pour la rentrée de septembre. La sécurité est un thème souvent revenu dans nos discussions avec les tervillois pendant la campagne électorale. Elle ne sera évidemment pas oubliée avec la poursuite du travail quotidien de la police pluricommunale à Terreville, le renforcement du maillage du système de vidéoprotection, des travaux de sécurité routière dans les quartiers ou encore la création en collaboration avec la communauté d'agglomération et l'agence de l'eau de bassins de rétention pour protéger les habitants et leurs habitations en cas de très forte pluie. Comme vous le savez, les associations tervilloises sont une richesse pour la vie de la commune, son animation et les liens qui unissent ses habitants. Le travail de leurs présidents, de leurs comités, des bénévoles et des adhérents sont de très grande qualité et reconnus bien au-delà des frontières tervilloises. Les projets de la municipalité auraient bien du mal à émerger sans eux. Nous avons su depuis de nombreuses années tisser avec ces structures des relations étroites et nous continuerons à travailler et à les soutenir dans ce même climat de confiance et de respect mutuel. Par ailleurs, au vu des récents événements, notre rôle au sein de la communauté d'agglomération prendra à coup sûr une nouvelle dimension. Nous y tiendrons toute notre place avec beaucoup de bienveillance, certes, mais en défendant avec force les intérêts de Terreville et des Terrevillois. Entouré des quatre autres conseillères et conseillers communautaires, je ferai tout pour donner à Terreville la place qu'elle mérite dans le Nord-Moselle. Je vais arrêter là de vous assommer avec la liste exhaustive de nos projets. Tout le monde les connaît. nous nous mettrons au travail dès demain matin avec l'enthousiasme, la créativité et tout le savoir-faire d'une équipe soudée et engagée au service de tous. Je voudrais finir mon allocution par un message plus personnel. Parce qu'en entrant en politique et particulièrement en assumant les fonctions de maire, ce n'est pas uniquement ma vie qui a pris un tournant radical. En faisant ce choix, j'ai entraîné avec moi tous mes proches. Mes amis, bien sûr, j'ai la chance qu'ils soient nombreux et ils se reconnaîtront. Mais surtout ma famille, mes enfants, mes beaux-enfants, mes parents, nouvellement tervillois, mes beaux-parents, beaucoup moins nouvellement tervillois. Je souhaite les remercier pour leur soutien indéfectible et leur bienveillance permanente et leur dire que je sais ô combien j'ai de la chance de les avoir près de moi. Et enfin, parce que vous le savez bien, nous les hommes, nous ne serions pas grand-chose sans une femme à nos côtés. J'aimerais rendre un hommage appuyé à ma toute jeune épouse. Sa présence auprès de moi depuis des années est finalement à l'origine de beaucoup de choses et certainement au fait que je m'exprime aujourd'hui devant vous dans de telles circonstances. Nathalie, je t'ai connu alors que tu étais élu. Ton travail au sein de la communauté d'agglomération est reconnu et a toujours été d'une grande qualité. Tu as accepté de me suivre dans cette aventure et de figurer sur ma liste. Tu as un atout pour tous et pour moi en particulier. Tu partages avec moi quotidiennement mes joies mais aussi mes difficultés et les moments de doute. Je ne sais pas comment tu fais mais tu trouves toujours les mots pour me redonner la force de repartir. Sache que ton soutien, ta confiance, ton sourire, ton amour me sont extrêmement précieux. Merci à toi. Merci à tous. Je vous remercie de votre attention. Point numéro 6, élection des adjoints. Conformément aux dispositions de l'article L21-22-7-2 dont lecture vous a été faite précédemment, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Au nom de la liste Toujours Ensemble pour Terreville, je propose les candidatures de Jean-Christophe Frolichère, Christelle Weber, Jean-Paul Boulay, Daniel Nallepa, Raymond Ackermann, Anne Arther et Jean-Pierre Ouelles. Y a-t-il d'autres candidatures ? Jean-Christophe Frolichère, Daniel Nallepa, Jean-Paul Boulay, liste Jean-Christophe Frolichère, liste Jean-Christophe Frolichère, liste Jean-Christophe Frolichère. Le découlement du vote a donné lieu à donner les résultats suivants. Nombre de conseillers présents à la peine mais n'ayant pas pris par au vote, zéro. Nombre de votants, vingt-neuf. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, zéro. Nombre de suffrages blancs, cinq. Nombre de suffrages exprimés, vingt-quatre. Majorité absolue, treize. Ont obtenu la liste composée de Jean-Christophe Frolichère, Christelle Weber, Jean-Paul Boulay, Daniel Nallepa, Raymond Ackermann, Anne Arther, Jean-Pierre Ouelles. Ont obtenu vingt-quatre voix. Je déclarerai donc les sept personnes que je viens de nommer adjoints au maire dans l'ordre siapère. Et je vais leur remettre personnellement leur écharpe. Allez. On repose le premier adjoint. J'appelle Jean-Christophe Frolichère. Excuse-moi, je n'ai pas trop vu celui-là. Comment je crée ? Comme ça. Comme ça, ça me ferait bien. comme ça. Le bleu. C'est une petite taille. C'est une petite taille. C'est une petite taille. Ça parle à beaucoup. Je vais faire ma couche. Merci. Félicitations. Applaudissements. J'appelle Christelle Weber. Merci. J'appelle Jean-Franc Goulet. C'est une petite taille. Merci. 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 J'appelle Raymond Ackermann. Anne-Franc Goulet. J'appelle un artère. Jean-Franc Goulet. J'appelle Jean-Pierre Ouellet. J'appelle Jean-Pierre Ouellet. J'appelle Jean-Pierre Ouellet. J'appelle Jean-Pierre Ouellet. Et qui ont été au bureau électoral de rester afin de signer quelques papiers. Et on se retrouve dans la foulée sur le parvis de la mairie pour prendre la traditionnelle photo. Je vous remercie. J'appelle Jean-Pierre Ouellet. 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 J'appelle Jean-Pierre Ouellet.